salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur deadside à l'endroit où on s'était quitté hier c'est à dire à l'aéroport je viens de me reconnecter je vais faire un petit peu les temps histoire de voir si on trouve pas déjà des choses de genre ouvrir à bayes une scie alors les scie ça sert à nouveau tiens peut-être et ça c'est un futal de randonnée ouais intéressant ça fait que je peux faire ça et que je peux déchirer je vais essayer de me faire un duvet histoire de pouvoir respawn dans le coin il ya effectivement aujourd'hui des trucs on va prendre ça c'est encore mieux pour le pompe je n'ai pas de balle mais en voici comme ça j'ai des balles il ya un petit peu des balles partout là une petite greu encore ça encore des balles comme ça ça fait 6 au niveau des tissus je me rappelle plus pour faire le duvet combien c'était je vais regarder ouais c'est ça il faut 10 chiffons ou 5 à l'établi et attend 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 et je peux faire un sac va quand même servir ouais regardez ça me fait de la place en plus c'est bien un bandage on a ça on a ça effectivement il y a des trucs hier il n'y avait rien tout le monde était passé il y avait tellement de monde c'est logique je me disais c'est bizarre là c'est quand même différent il faut que je vende il faut que je vende des choses il faut se faire du fruit pour pouvoir avancer on va essayer de prendre un max de trucs et de retourner vers une safe zone je vais aller voir les hangars là bas et après je vais aller là bas les petits hangars là il ya peut-être un véhicule comme hier c'est un site qui est vaste je m'attendais pas à ce que ce soit si vaste que ça alors d'ailleurs est-il une mission actuellement dessus non ouais si on va là puis là le coeur ça a l'air d'être ça ou ça alors là dedans plutôt avion donc pas de véhicule un petit câble un chalimo de l'huile ouais c'est pas énorme ce qu'il y a dans ces espèces de hangars alors là on pourra prendre ça pour se faire un collecteur d'eau ici du tissu ça fait que j'en ai 10 il m'en manque que 4 les petites piles c'est toujours utile ici c'est tout ouvert on a du carburant on rentre plein de trucs je vais poursuivre par là il y a une zone radar là-haut je vais poursuivre sur ce bâtiment là-bas et donc j'imagine que quand il y a une mission c'est plutôt dans ce secteur là il doit y avoir plusieurs missions vu l'étendue si on peut entrer ah ouais d'accord donc pour l'instant c'est sommaire ici on peut pas rentrer une autre batterie c'est bien il y a des zones en construction la tour de contrôle c'est là on a ça ok qu'est-ce que je pourrais virer ça ce serait dommage à la limite je dirais ça regardez ce gun là des clous ouais bon les clous peut-être bon à la limite je prends quand même il faudrait une place pour une hache mais ça va être compliqué pour l'instant hop il y a un marteau marteau pris ok comme ça je peux construire une base je peux poser une base hop il y a une hache est-ce que la hache elle rentrerait ou alors je viens de sortir je prends la hache des trucs là et je prends la ferraille il y a planche et ça c'est des armatures je vais prendre des armatures je sais pas à quoi ça sert BB19 encore une greu je peux prendre là est-ce que je peux prendre dans le sac dans le sac je peux prendre ça donc la hache oui c'est nouveau ça je pense qu'on ne pouvait pas avant ok ok on peut boire un peu partout ouais mais je vais faire ça plutôt je vais garder mon essence c'est jamais ah c'est bien ce coin là plein de trucs on peut même fouiller le flégo là et de la flotte une bouteille je vais monter on va aller dans la tour de contrôle purée mais incroyable ça c'est bien très bien le kit et on a ça encore ou placer ça plutôt là voilà on va faire comme ça il y a du stuff partout je peux me faire le sac de couchage c'est juste que je manque de place c'est exactement ça mais alors du coup la tour de contrôle comment on va dedans je n'ai pas vu l'escalier c'était quand j'étais dans les escaliers ça se poursuivait peut-être ça se poursuivait pas c'était par ici ah ouais d'accord on a un premier étage il y a vraiment beaucoup de loupes là il y a de la dynamique encore un BB19 oh ça je peux le démonter pour tenir ça mozine c'est terrible nouveau vendeur détecté où serait-il parce que là en fait on est loin des vendeurs on est ici vas-y quoi monter par là pour la tour oui encore un milliard de trucs il faut venir looter cet endroit c'est juste énorme ok bon je suis emporté ces trucs là je vais poser un sac de couchage il faut que je m'installe une base pas très loin mais pas trop près non plus mais c'est vrai que venir looter là c'est vraiment intéressant on peut plus intéressant ça se démonte plus ce truc là oh là là je vais prendre ça aussi si je peux vendre des choses et me perdre du clic ah ouais non mais il faut venir là en fait ok donc là c'est plutôt baraquement je pense que j'ai plus de place pour les tissus ah si c'est ce stack plus ça dépasse 10 quoi bien sympa cet endroit il y a un grand hangar là bas il y a ce truc là sur le côté là bas au fond il y a encore une caserne le mieux ce serait de trouver un endroit où ça génère des sacs à mon avis c'est possible dans un site pareil de choper un gros sac au sol c'est carrément possible oh tiens une scierie raboteuse on peut raboter des planches directement là si on n'a pas fait la raboteuse une même il faut savoir ça ça peut toujours être aussi là il y a des tas de ferrailles mais certains ne sont pas fouillables on pose ce radio ok ah merde il a soif eh pense-y il ne voit pas de sens voilà c'était pas de l'eau ah non j'ai faim oh c'est pas grave bon je vais me trouver un endroit et je vais essayer de choper des champignons ou des choses comme ça ah j'avais pas capté ouais c'est le matin je viens de me réveiller un peu un petit peu encore dans le coltard je vais me poser mon sac de couchage ah ça y est enfin je peux enfin poser un sac ou pas si je peux je pose mon sac de couchage là alors je suis arrivé attention à cet endroit là vous voyez pas ce que j'ai dû faire impossible autour impossible là là je suis plus très loin de Krivette bon c'est pas si loin que ça à la limite je vais voir si je peux poser la base est-ce qu'on peut revendiquer base j'ai ça ouais marteau je l'ai il ne faut plus de panneau ah non ouais direct tu peux mettre un ok je vais voir là-dessus je sais que poser des bases ça a toujours été la galère dans le jeu ouais pour l'instant c'est pas conclure je vais mourir à côté de mon sac de couchage pour réapparaître juste à côté et ne rien perdre il me reste 11 pv j'ai pas longtemps à attendre donc je vais attendre à côté ah bah enfin quand même donc il faut que j'attende une minute 45 je vais attendre ça et on va essayer de se poser pas loin de crivette donc je sélectionne ça je vais réapparaître normalement je suis à côté c'est parfait c'est parfait ça va fonctionner je vais tout virer et tout prendre là ce qui fait que je suis bien il y a un truc que je peux faire c'est me récupérer un petit peu plus de tissu voilà et je reprends mon sac de couchage comment on fait les gens renommé non annulé je peux pas le reprendre j'ai l'impression que je peux pas le reprendre ou alors il faut le marteau en main pas du tout bon je vais essayer de poser ma base tant pis il faudra faire un autre alors j'ai pas vu de panneau donc apparemment c'est plus comme ça que ça fonctionne par contre apparemment aussi ici ça n'accepte pas qu'on pose un truc j'espère qu'on peut poser sans avoir s'il faut à mon avis oui alors non en fait il faut des ressources dans l'inventaire d'accord on va poser un truc par terre je pense que c'est juste bûcher clou ça a l'air de bien rentrer ça va plus vite qu'avant j'ai l'impression je suis déjà à 48 pas assez de ressources ouais mais quand je sais qu'il faut ah c'est des branches ok d'accord d'accord il faut des branches où est-ce que je vais choper ça voilà c'est là il faut des branches et ensuite on peut améliorer du coup donc là c'est la phase pourrie truc en branches attention si les trucs vont disparaître oui d'accord ça marche donc là je suis en branches on peut bel et bien monter dessus si je veux changer de structure pour mettre des murs bon pour l'instant bon pour l'instant je vais faire vraiment petit comment c'est que ça c'est extérieur intérieur pivoter air j'ai qu'une idée est-ce qu'on a mis ça à l'envers on ne sait pas voilà voilà et là t'as plus de branches c'est ça il a plus de branches ensuite viens moi ça récupère ton bois qui est par terre et bah non elles ont des pop pas encore donc dépêche toi je vais faire un un petit stockage après mais je vais regarder un truc c'est quand on est comme ça l'amélioration d'accord c'est en planche planche et clou donc il faut faire des planches ça marche et qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer il y a un stockage je suppose qu'il y a des stockages élémentaires en branche aussi alors on se reprend des branches et on regarde ah d'accord ok on a direct ça mais j'avais vu il me semble attends 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 en base stockage ok elle est en f4 je la pose ça c'est une armoire non détérioration des structures ok d'accord mais je fais rien mettre d'autre ah si je vais mettre ça ça c'est un peu comme l'armoire de rust là il y a deux heures ok avec ça on va pas aller méga loin est-ce qu'on peut mettre du bois dedans non non c'est pas coché j'ai reposé ça là j'ai reprendre de la branche ça a complètement changé la construction n'était pas comme ça donc il faut entretenir ses bases sinon elle se détériore bon après les branches là ça rentre juste là pas de soucis c'est du rapide j'ai déjà 100 je pense que je peux me faire donc un petit coffre quelque part bon c'est dur par contre à jongler parce qu'on connait pas encore bien mais coffre c'est là et donc ça ce coffre là je pourrais y poser des choses c'est le coffre de base par exemple si je pensais que je le mette dedans voilà c'est sauvé ok et on se libère de la place comme ceci alors c'est dommage j'ai jeté les fils que j'avais et apparemment ça sert pour pas mal de trucs donc là ma base je pourrais pas la fermer elle tient maintenant un jour ça marche on va l'entourer de mur et puis on va aller chercher des câbles il faut des câbles en fait alors ça c'est une rampe on peut faire une rampe comme ça à la limite on peut ranger le véhicule à l'intérieur ok hop et porte voilà pour l'instant on fait comme ça je pense pas qu'on puisse passer au dessus je vais pas mettre tout de suite des plafonds j'ai pas m'embêté hop j'ai arrangé ce que je peux encore à la limite mes clous il y a aussi qu'il faudrait que je vende des choses pour être tranquille je vais refaire un coffre je vais refaire un coffre je n'ai pas besoin de ça il faut s'y faire ça a tellement changé que c'est vrai il faut s'y faire F4 deuxième coffre et là dedans on va poser des trucs puis on va aller looter je vais garder ça lui je le pose voilà je vais faire comme ça et remettre ceci pour qu'il n'y ait pas de détérioration ok et je vais à Krivet pour looter des choses étant donné que j'aurais pu aller là mais il y a une mission étoile donc je pense pour l'instant à mon avis c'est un peu limite avec cette arme là et il faut sécuriser d'abord avant tout la base pour la Krivet par contre je n'ai rien trouvé non je vais aller quand même au niveau de l'aéroport là je suis un peu à l'écart un petit peu caché donc j'ai du temps pour aller chercher quand même à mon avis pas trop ok la mission étoile elle est là attention parce qu'il y a un loup dans le coin ah merde donc lui ici et mission un petit peu sur le côté là bas le côté je pense ouais je la contourne j'ai essayé de monter mais bon alors là j'ai plus le temps je vais poursuivre ce midi j'espère qu'on va pas me voler mes trucs entre temps à mon avis oui vu la fréquentation j'ai essayé de monter et puis je me déco là-haut et je reprends tout à l'heure sachant que j'ai plus que 12 regardez c'est là qu'il y a la mission je peux pas l'entamer là j'ai pas le temps je m'étais dit ça serait jouable peut-être mais non j'ai pas le temps ça sert à rien de l'entamer si c'est pour pas pouvoir la finir ça a l'air d'être un sacré complexe donc une nouvelle mission étoile ici mission elite on va se déco à l'antenne et reprendre tout à l'heure pour essayer de trouver de quoi fermer la base après il faudra pouvoir faire des planches pour la faire évoluer pour que j'imagine elle soit en planche bon alors ce qui est cool c'est que la nuit passe méga vite parce que là je suis revenu de nuit et c'est déjà le jour ça a pris je sais pas 5 minutes ça doit être réglé exprès par contre j'ai soif et j'ai faim donc ça c'est moins bien et je suis arrivé sur une partie où il y avait la mission tout à l'heure mais où il n'y a plus et où j'aimerais pouvoir trouver des câbles et repartir alors je sais plus où elle est ma base et elle n'est pas indiquée j'espère qu'elle n'est pas déjà je crois qu'elle a été détruite on a pris ce qu'il y avait dedans je pense qu'elle a diqué du coup oh mais c'est ça de toute façon j'ai essayé de faire ça ce matin entre temps il y a eu la matinée du coup quand on revient il n'y a plus rien si on n'a pas sécurisé c'est mort il y a juste mon sac de couchage qui est encore là c'est déchiré ça du coup là il y a des missions et puis je suis pas loin du gars qui a fait le convoi apparemment je vais pas le faire je vais mourir je trouve pas de l'eau ce qui est dommage c'est que j'ai pas vendu mes trucs mais j'avais pas le temps ce matin j'avais fait mon truc à l'arrache ici c'est ouais d'accord les câbles est-ce que j'en ai assez encore une hache là hop j'ai plus de marteau du coup hop avec le monde avec le monde qu'il y a de toute façon c'était obligé qu'il trouve qu'il passe à côté et puis comme c'est ouvert hop qu'il se serve c'était absolument logique que ça se passerait comme ça c'était écrit je vais me rapprocher de mon sac de couchage du coup je vais peut-être faire privé pour essayer de reconstruire privé il y aura peut-être un marteau là-bas parce que là actuellement si je me mets là hop il faut que j'aille par là j'irais bien quand même passer par ce truc là ah ou alors il a été fait mais ouais la mallette est par terre ça doit être ça parce que ça bouge pas ah bon tu te blesses comme ça toi ah bah c'est encore là parce que personne n'est rentré dedans ça me paraît douteux on me l'a piqué peut-être on la voit pas sur la map alors hein et bien cool tout est encore dedans ok et du coup du coup du coup on va pouvoir s'y remettre c'est parfait je vais faire un sac de couchage incroyable ah c'est inespéré j'aurais jamais cru un sac de couchage là voilà comme ça je pourrais réapparaître ici ensuite marteau je vais mettre une porte comment on fait en fait pour mettre la porte avec la serrure installer un cadre de porte installer une porte vous pouvez y ajouter un cadenas on peut l'ajouter après ok ok ça marche c'est bon à savoir donc pour l'instant on était en mode braguille ah oui j'avais pas de classe c'est bon et hop c'est pas mal il y en a deux planches en plus c'est ça qui est cool Je pense que c'est mieux de ne pas être trop près de l'aéroport parce qu'on est loin de tout. Là, on pourra y aller autant de fois qu'on veut, mais en même temps, on peut aller plus loin par là, aller au niveau de la safe zone, etc. Une porte, une porte, une porte, voilà j'ai mis une porte, bon je vais bientôt mourir mais c'est pas grave, ensuite fabrication de la serrure, il me faut 3 câbles et 3 pièces de rechange, donc c'est fait, et du coup le truc de serrure là, il sert plus à rien. Je fabrique, F3, j'ai installé un cadenas, nickel, il est installé, alors autre truc que je voudrais faire, c'est l'espèce de Siri là, la raboteuse. nécessite de l'électricité, zut. Alors l'électricité, il faudrait 10 pièces de rechange et 10 ferrailles. D'accord, d'accord, donc il faut avoir ça avant de faire la raboteuse, on va aller se chercher ça, déjà là c'est sécurisé, et puis pour l'amélioration, maintenant c'est ça. Pour améliorer, il faut 10 planches. D'accord, 10 planches. je n'en ai bien sûr que 2. Donc c'est pas assez. Par contre on va se refaire en plus un petit coffre comme ça. Il faut prendre l'habitude parce que c'est terrible. Je n'ai pas du tout l'habitude. Donc je me rappelle des vieux trucs et je n'arrête pas de confondre tout, de confondre l'ensemble. En gros, c'est ça qui se passe. Mais c'est cool que j'ai récupéré le truc là en entier. Et qu'en plus j'ai pu poser mon sac de couchage qui me permet de visualiser où je suis. J'en ai un deuxième pour retourner vite du côté de l'aéroport, c'est bien. Et puis je suis près de Krivette et du Beauvoy pour looter. Ce qui fait que ce n'est pas dégueu et puis en plus on peut looter un petit peu partout maintenant. Alors. Je vais rebalancer vite des choses comme ça. Garder mon marteau surtout. Et le reste que j'ai sur moi, je peux le conserver pour aller looter. Ça va. Il n'y a pas de souci. Je vais mourir. Je vais renaître. Et on se fait Krivette et on a essayé d'améliorer ça, d'avoir des planches. Ou la machine pour les faire. Alors là je suis un peu excentré par rapport à Krivette. Par contre je tombe sur un petit camp comme ça. D'accord. Waouh. Ok. Hihi. Ah je saigne. Je me suis chopé des saignements. Donc on se répare ça. Ça passe. Ça passe. Ça va. On peut toujours se soigner comme ça. Ah ils ont surgi de nulle part les deux. Là. Ok. Vas-y attrape. Après est-ce que j'ai gardé sur moi le couteau ? Parce que je pourrais à la limite récupérer les pots de loups et essayer de les vendre. Hop. J'équipe ça. Il est pas sorti. Ok. Une deuxième pot. Ok. Ça c'est des bûches. Dommage moi je voudrais plutôt avoir des planches. On a vu une série à un moment. Un endroit où on pouvait directement faire des planches. C'est vrai qu'on a vu ça. Un pool. Je trouve qu'en terme de loot il y en a beaucoup partout. Ça va. C'est quoi ça ? Ah ouais un sac à fouiller. On trouve une ampoule. On trouve un peu de perraille. Et on trouve pas grand chose d'autre. Il faudrait que je trouve justement un endroit où on peut faire des planches. Ouais là j'y suis allé. Il faudrait que je trouve ça. Parce que là il y a du bois. Et je peux en prendre du bois vu que j'ai ma hache. Peut-être dans les entrepôts là-bas je vais aller voir. Ouais je pense plus à un endroit de ce genre. Ça a dû être ajouté à plusieurs endroits. Ouais regardez. Ouvrir. Commencer ok mais il me faut du bois. Je vais aller en chercher. Je vais aller chercher un peu de bois. Je vais gérer les trucs qui sont inutiles pour l'instant. On va se faire des planches. Et après on pourrait prendre ça pour se casser. On va se faire des planches. Il faut utiliser ce qu'on trouve. Et voilà. Ok ça me fait 260. Ça fait des stacks de 200 en fait le bois. donc ensuite je retourne là dedans passage ça va tiens on a déjà une planche et c'est parti pour la transformation en planche donc c'est quand même assez long carrément carrément c'est long donc faut pas hésiter à mettre ça puis à se casser ensuite quoi en gros je peux pas récupérer mais peut-être de loup ça va pas être pratique on faisait la bétonnière là elle est sans doute là donc on va retourner à la base mais t'es passé par là alors je me demande s'il y a possibilité de charger des choses dans les motos et les city cars alors j'espère que là on peut traverser normalement c'est un passage c'est pas profond c'est limite mais ça passe et là pareil ça passe aussi nickel alors moi ensuite ma base est là-bas derrière quand même on les trouve facilement les motos je pense qu'il y en aura moins après on m'étonnerait qu'il y ait tout ça alors hop on s'arrête là on descend ensuite je vais récupérer mon marteau mais j'ai pas de place je pense je pense poser des choses ok voilà j'ai tout ce qu'il me faut alors marteau moi je voulais améliorer par exemple ici il me faut 5 planches et 4 clous ça marche ça marche ça marche nickel plus le sol et qu'est ce qu'il me manque il me manque des clous non on va aller chercher des clous on va aller chercher des clous voilà j'ai amélioré ma porte mais j'ai une fonda qui est pas amélioré parce qu'il me manque des clous ensuite des plaques de fer qu'il faut et des armatures pour passer au level supérieur et puis sur le haut plafond voilà donc là comme ça j'ai ma petite base qui est complètement prête et dispo il faut juste que je me débarrasse à nouveau des choses bon bah pas mal là on a une petite avancée quand même j'ai une plaque détérioration parce qu'il faut des planches d'accord donc les planches on les met là dedans et là on tient 15 heures et ben dis donc c'est pas beaucoup il faut beaucoup de planches a priori ça va être quand même beaucoup de parmes j'ai l'impression de ce point de vue là ça va être beaucoup j'ai regardé s'il peut être vendu parce qu'il va falloir que je fasse un peu de place et il n'y a pas grand chose mais il y a les pots quoi les pots ça peut être vendu je vais faire comme ça et puis ben je vais m'arrêter là pour cette première c'est bien hop regardez moi ça on va se mettre devant notre base ça en range son couteau voilà il est fier de sa petite base alors on voit que le design là c'est le design qu'on avait avant donc l'étape 2 les planches c'est le design ancien on reconnait et puis donc je vous dis à bientôt pour la suite pour découvrir les autres nouveautés allez salut à bientôt à bientôt